Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, revenus sur la troisième chaîne et qui est Maziba 2, Gaming Extravog Plus. Aujourd'hui on est de retour pour un petit concept, on va faire simple, j'avais envie de vous partager un petit truc quand même cool, c'est qu'en gros, moi j'ai souvent fait des apparitions en fait sur des clips de plein de potes rappeurs à moi, et je voulais juste en fait vous partager ça, vous montrer un peu ma tête et tout, et indirectement vous partager des artistes, mais surtout vous montrer plein d'autres artistes qui méritent en tout cas plus de visibilité, il y en a certains qui ont déjà leur petite communauté et tout, en tout cas je pense personnellement qu'ils mériteraient d'être plus méfils que ça. Évidemment on leur souhaite que de la moulaga, que de devenir populaire, de monter leur prix en festival, tout ça, tout ça. Commençons, est-ce que vous connaissez le poteau Roger, très grande fierté du Québec, un gars très talentueux, très avant-gardiste, et j'aime bien sa démarche, j'aime même la façon comment il est sur les réseaux, il est très drôle, et faut savoir également pour l'anecdote, on était dans la même école moi et lui, et en gros je suis apparu dans un de ses clips, et je vais vous avancer un peu le passage là, vous irez voir le clip par vous-même, mais dans l'idée c'est un son avec Shreeze. Est-ce que vous êtes prêts à voir mon apparition de l'acting légendaire, vous êtes prêts à m'offrir vos Oscars les Rays ou pas là ? L'Oscar ! Eh ouais ! Eh ouais les Rays ! Yodicapro il a vu ça, il a fait shit là, il faut voir qu'il commence l'acting lui là. Donc en gros, ça me permet exactement de vous introduire à ce rappeur là qui est Roger, parce que pour rappel c'est une vidéo où exactement je vous fais découvrir des artistes. Moi je pense qu'un des meilleurs sons pour découvrir Roger, je dirais que c'est Astral Drill, c'est un bon son je trouve. Y'a le son qu'il a fait avec Alphaman qui est pas mal aussi, mais ce son là, très très cool. J'ai des vrais goûts les Rays, ça c'est un classique. Ce que je fais, je le maîtrise, on est fraîchement, toi t'es rien qu'une brise. Mais de l'effort ! Non il est trop fort ! Non franchement mon gars Roger est trop fort, trop 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 fort. Là dessus, je pense que c'est le meilleur son pour pouvoir découvrir le frérot. Maintenant on va passer à une autre apparition, les Rays, que j'ai fait. J'ai fait cette apparition là grâce à une personne qui est en featuring dans ce son là. La personne en tant que telle, je connaissais pas l'artiste, mais il est en featuring avec genre 4-5 personnes dans le même son. Et en gros là j'ai fait l'apparition du siècle les Rays là. Comme vous voyez le band organisé qu'il y a eu en France, ça a été un peu le même délire mais à Montréal. Sur moi je me suis dit pourquoi pas caler une petite rêve au truc. Yo, qui m'a vu là ? Là je viens de faire l'apparition là, vous l'avez manqué ? Mon apparition légendaire encore une fois. Il fallait que je représente Jules là, qu'elle m'a organisé. Ah c'est moi ça avec mes cheveux blonds à l'époque là. Donc voilà, c'était une des autres apparitions que j'ai pu faire dans ma vie. Mais en fait c'est tout hein, pas ça, faut pas croire. Je pense que j'apparie peut-être quelques fois et tout, mais moi je voulais pas qu'on me reconnaisse. Genre je me suis vraiment dit vas-y faut que j'aimais le mode Loki, je connaissais pas le frérot qui rappait. Je connaissais Loud, je connaissais WhiteBee mais le reste des gars je les connaissais pas. Donc voilà dans l'idée c'est ça, ça c'était une apparition. Donc vous avez trouvé l'apparition là, elle était cool ou pas ? Yo les Rays, j'ai fait une apparition dans le clip d'un gars qui s'appelle Lord Esperanza. Est-ce que vous me croyez si je vous dis ça ? Bro mais moi j'ai rien demandé en plus là. Moi je pensais qu'on me filmait comme ça pour le plaisir, mais en fait j'apparais dans le clip, j'y avais même pas. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Genre les Rays, je le savais même pas. Genre je l'ai su après. C'est des gens qui disaient mais c'est Madiba là, puis qu'ils m'ont envoyé ça sur Instagram. Je suis comme, hé mais personne m'a prévenu que c'est dans un clip là ? Là je disais avec tout le monde contacté mon manager, on a porté plainte pour diffammer dans ce projet. C'était imprimé mais c'était cool en vrai. Genre on t'a filmé comme ça. Moi je pensais qu'on me filmait genre je sais pas pour te souvenir, c'était des gars qui venaient de France et qui venaient de passer à Montréal pour la première fois. Je me suis dit ah bah salut. En plus je fais mes pires moves là, je sais pas trop ce que je fais. Des états mentions incroyables. Je sais, je sais, je sais. Non mais soyez pas trop jaloux. Ça c'était des apparitions que j'ai pu faire en clip, je n'ai fait d'autres les Rays. Et justement pour la vidéo sur YouTube, là je vous invite à écrire en commentaire deux trucs. Déjà de base, si vous m'avez vu dans d'autres clips, parce qu'il y en a d'autres que je vous ai pas montré encore là. Il y a plein d'autres clips que je suis apparu et je serais curieux de savoir en fait s'il y en a qui ont remarqué dans quel clip j'étais ou pas importe. Crivé ça en commentaire, ça peut être bien drôle. Et surtout, là vous allez commencer à me recommander des artistes que vous appréciez en commentaire. Je commence à écrire, moi je vais commencer par un gars que je trouve incroyable. Il s'appelle Malo. Est-ce que vous connaissez Malo à tout hasard ? Je trouve sérieusement que c'est un des artistes les plus sous-cotés en France en ce moment. Sous-cotés, sous-cotés, sous-cotés. J'ai fermé toutes les fenêtres, toutes les applications. J'ai pas le droit à des manques d'implication. Du coup désolé, je suis parti sans explication. Je suis pas vraiment désolé, c'est juste dans mon éducation. Que des faux sourires dans les publications. Grosse ambiance. Le clip magnifique, il est simple en plus. Très efficace. Ok, ça c'est le son pour moi pour le découvrir. Mais je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui l'ont découvert avec le feat qu'il a fait avec La Fev. Qui est honnêtement vraiment une des meilleures collaborations que j'ai vues depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes prêts à écouter un banger ? De toute façon pour moi celui-là tout le monde le connaît là. C'est un classique limite là. Et la cover elle est incroyable. Elle aurait mérité le cover de l'année. Non ça mérite des flammes, je suis désolé là, ce truc là est trop sérieux. Avec des gens cotés. Genre vous connaissez pas tout ça ? Il faut que je partage plein de trucs là, vous connaissez pas ? Attendez, est-ce que vous connaissez également ? Bon gars, je l'ai partagé en stream, je pense qu'il y a quelque stream de ça. Il faut que je vous le partage pour ceux qui l'ont peut-être pas vu là. En plus les reyes, je rappelle, ce sont là à 4000 vues. Ce sont là à 4000 vues, je suis toujours choqué encore aujourd'hui là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est trop sérieux. En fait les reyes c'est comme ça que je vois une personne qui va forcément percer. Le clip est trop bien, il est travaillé, le gars c'est un gars passionné, ses paroles sont recherchées, ça prend du temps de faire ça en fait dans une vie. C'est quelqu'un de Bruxelles et big up à mes frérots Moji S-Boy qui m'ont recommandé cet artiste-là, parlant de Moji S-Boy. Parce que là la Belgique ça devient trop sérieux là, arrêtez les gars là, arrêtez. Vous commencez à me prendre la tête là, être aussi fort. Pas de chemin devant toi frérot, t'as qu'à te le frayer, tu veux ça qu'à m'en paye, t'as qu'à te le payer. Ça vous savez genre de son, les reyes, autant c'est calme et tout, mais autant en concert là c'est abusé à quel point il y a de l'ambiance de baiser là. Est-ce que vous vous rappelez, j'ai ramené un ancien Bloods en live Twitch, j'en ai fait une vidéo également sur la troisième chaîne, est-ce que ça vous est quelque chose qu'on est sorti Kazo ? Et je me rends compte que j'ai jamais réellement partagé ses sons à lui, alors que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie de fou ses sons. J'aimerais bien en fait vous montrer de quoi il est capable en vrai de vrai, parce que je le trouve beaucoup trop fort. Et là récemment il est apparu sur un featuring avec un gars qui s'appelle Juice Man, et je veux vous mettre son passage, je le trouve ouf ! Écoutez bien son verse à lui les reyes. C'est trop fort, c'est trop fort ! Et vous croyez quoi, on dirait à mettre des gens cools là nous ? Moi je suis un très grand fan des beatswitch les reyes, vous voyez ce que je veux dire quand la prod elle change d'un coup ? Et là récemment, il y a un rappeur montréalais qui s'appelle Lost, qui a fait un featuring avec un membre du 667 qui s'appelle Norsaché, parce que si je vous dis ces deux noms là, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Et j'ai rarement entendu un beatswitch aussi légendaire que ça. Non mais je pèse mes mots là, est-ce que vous êtes prêts à entendre un beatswitch incroyable ? Préparez-vous, ok ? Ned & Cook ! Là ! Non c'est trop ! J'arrive comme De Gaulle pour niquer ta race, what the fuck ! Ce son là est légendaire. Non, 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 il faut que vous l'écoutiez là. L'écriture est fou, le passe-passe, c'est du vrai rap, rap, rap ce truc là. Moi je suis un fan d'écriture en tant que tel, moi j'aime quand les trucs font du sens, les trucs font genre ah ok, surprenant. Non c'est fort. Quoi d'autre que je peux vous montrer sinon ? Il y a un artiste que j'ai jamais nécessairement écouté plus que ça, parce que son blase m'a toujours un peu effrayé. Est-ce que vous connaissez les ré-H la drogue ? Franchement frérot, c'est trop fort, mais je te jure ce blase là, il va me fumer à chaque fois. Je suis fasciné par son blase, mais également ce qu'il a fait dans une chanson qui s'appelle Ash. Ça commence dans un style un peu afro, et le refrain est techno les réils. Pour un gars chute et tout, j'ai jamais vu ça. Et il a tellement bien fait, je salue l'originalité de fou là-dessus. Faut comprendre que les gars de la rue, crew, stuquette, gangste, tout ça, ils vont parler de son genre de prod, mais lui il l'a fait, et regardez-moi comment il est trop fort. Appréciez-moi ce drop légendaire. Non, il est trop fort. Surtout que c'est rare de son comme ça, avec une ambiance techno en refri. Bro, c'est trop original. C'est trop original. Franchement, il est trop fort. Laissez-nous parler de mon gars, provenant tout droit de Suisse, mon gars Amo. Et j'arrive pas à croire que ce clip-là n'a que 39 000 vues encore aujourd'hui de soi. Est-ce qu'on le sait, mon gars Amo ? Je l'ai beaucoup partagé en stream. Franchement, très très fort. C'est un gars que j'ai rencontré également, très très cool comme gars. Après, il y a mon gars Daomi, est-ce que vous connaissez Daomi à tout hasard ? Le dernier truc qu'il a sorti, je le mets sur les streams pas mal ces derniers temps. Mais ce son-là, il est vraiment légendaire. Genre vraiment, j'ai toujours cru dans ce gars-là. Et Chik va toujours réussir à faire des trucs de fou. C'est très fort. Très très chaud. Très fort, très très chaud. J'avais pas vu le clip en tout cas pour l'instant, mais très très fort. Après, vas-y, je peux partager mes Délobis, qui est pour moi le meilleur groupe de ma ville, c'est-à-dire Montréal. Surtout grâce à un son. Mais il est sorti depuis un moment déjà, là, je vais pas faire genre, ça fait longtemps que le son est sorti. Mais ce son-là pour moi est un classique montréalais. Et ça, c'est juste pour donner de la force à ma ville, les Rays. Ce son-là est légendaire. Et pour l'anecdote, les Rays, il faut savoir qu'en 2018, j'ai eu mon million d'abonnés et j'avais fait un concert à Montréal où eux, ils étaient les handliners. Ils étaient sur la line-up des invités. Il y avait plein d'autres artistes également. Et franchement, je suis trop content parce que je vois l'évolution même de tous les artistes qui étaient dans cet événement-là. Ils sont tous devenus genre relativement vicos, par exemple. Est-ce que vous connaissez Nate Husser, les Rays ? Dites-vous, lui, il était là à mon concert du million d'abonnés. Il faisait partie des gens qui étaient dessus. Et il est trop fort, les Rays. Genre, vraiment, il est trop fort. Il est en train de marcher tranquillement de plus en plus aux Etats-Unis. Je suis trop heureux pour lui. Regardez ça. Ce gars-là, je me rappelle, à l'époque, il avait genre 5000 auditeurs par mois. Et là, je suis trop heureux. Regardez ça, l'évolution de baiser. Il est trop fort. Il est trop fort. Bref, gros son. Et je suis trop content parce que le frérot, comme je disais à l'époque, c'était un gars qu'on m'a recommandé que je ne connaissais pas. J'écoutais, je me disais, oh, peut-être, ce gars-là, il est fort. Je l'ai invité pendant l'événement et je suis trop content de l'évolution du frérot. Clairement, clairement, clairement. Ah ! Je suis clair d'avoir votre avis sur ça, les rails. Ça, c'est du rap bien suite américain que j'aime bien. C'est trop fort. Le titre est là. Bon, je pense qu'on a fait un beau topo. Est-ce que vous trouvez que c'était pas mal ? Est-ce que ça a permis de rajouter quelques sons sur votre place, les rails ?